Comme prochaine construction, nous allons faire un labyrinthe à partir d'abord d'une construction formée de carrés sur laquelle nous allons ensuite effectuer des ouvertures et ajouter des murs aussi pour avoir l'effet d'un labyrinthe. D'abord, avant de se lancer dans la construction du programme, observons un petit peu comment est composée cette conception-là. On remarque qu'il y a un total de huit carrés qui sont toujours un peu plus grands les uns par rapport aux autres. Si on regarde le plus petit des carrés, alors celui-ci, on remarque qu'il est composé d'abord de deux blocs de hauteur et ensuite un, deux, trois, quatre blocs de côté. Pour le carré suivant qui est un petit peu plus grand, on a cinq, six, sept blocs de côté. Et le prochain, on est rendu à sept ici, huit, neuf, dix. Alors on remarque qu'il y a une certaine régularité, un carré de quatre par quatre, de sept par sept, de dix par dix et ainsi de suite. Ce qui fait appel à des notions un peu plus avancées en programmation, donc on va se servir de variable pour réaliser ce programme, ainsi que de l'incrémentation de variable, c'est-à-dire modifier la valeur d'une variable à chaque fois que la commande est exécutée. Donc allons maintenant dans le constructeur de code. Alors pour réaliser ce programme, on va d'abord se servir de la commande chat ici, démarrage, on peut la mettre de côté. Donc à chaque fois que la commande labyrinthe va être appelée. D'abord, on va demander au constructeur de se téléporter un petit peu pour pas que la conception soit directement sur lui. Alors dans avancer, on va travailler beaucoup avec le constructeur ici. On le téléporte légèrement, par exemple, de 30 blocs et aussi le 30 blocs ici en hauteur, c'est pas nécessaire, donc vraiment en longueur et en largeur. Ensuite, on va aller créer notre variable côté. Vous avez remarqué, le côté au départ mesurait 4, ensuite il mesurait 7, ensuite il mesurait 10. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de définir une variable ici. On crée la variable qu'on va nommer côté. Et on va définir la valeur de notre côté du premier carré. On a dit que c'était un carré qui mesurait 4 blocs de côté. On se rappelle aussi qu'on doit construire un premier carré suivi d'un deuxième et d'un troisième jusqu'à un total de 8. Alors d'abord, on va concevoir notre premier carré avec une boucle de répétition. Un carré est composé de 4 côtés. Alors on va répéter 4 fois. On va faire avancer notre constructeur, puis tourner à gauche ou à droite, pour ensuite répéter 4 fois ces instructions-là afin de former un carré. Donc d'abord, notre constructeur, on veut le faire avancer. Alors constructeur déplacement vers l'avant. De quelle mesure? Bien là, ici, c'est notre variable, justement, qu'on va devoir utiliser notre variable côté. Par contre, on se rappelle que le constructeur laisse un bloc aussi à l'endroit où il démarre. Donc il faut faire moins 1 parce que sinon on va avoir... On n'aura pas 4 blocs, mais plutôt 5. Donc on utilise un opérateur mathématique ici. Donc côté moins 1. On a vu ça précédemment, là, dans le tutoriel pour créer des mœurs. Alors si j'avais laissé côté seulement, il y aurait eu 5 blocs et non 4. Donc c'est pour ça qu'on fait moins 1 parce que le constructeur laisse un bloc à son emplacement de départ. Ensuite, on veut faire un virage. Donc le constructeur va faire un virage à gauche. Alors ce que ça fait ici, donc la variable côté mesure 4 au départ. Mais sachant que ça va faire un 5, c'est pour ça qu'on fait moins 1 ici. Donc ça ici, ça va vraiment venir créer notre premier carré. Et ensuite, il faut aussi ajouter la hauteur de ce premier carré. Donc on a besoin du bloc qui se nomme constructeur-construction à partir de la marque d'un mur. Et on veut le construire en bloc de pierre de votre choix. Donc ça ici, ça devrait faire notre premier carré avec 4 blocs de côté et 2 blocs de hauteur. On ouvre le chat, on fait appel à la fonction labyrinthe. Et on a ici notre premier carré qui a été construit. Et on a bel et bien 4 blocs de côté et 2 blocs de hauteur. Alors maintenant, le défi, ça va être de faire les 7 autres carrés dont les mesures de côté vont augmenter. Alors pour ça, on retourne dans le constructeur de cônes. C'est qu'après avoir fait notre premier carré ici, notre variable côté, on veut la modifier, on veut la changer. Donc dans la section variable, on vient changer la mesure de côté, pardon, ici, après avoir conçu notre premier carré, par 3. Donc ça ici, c'est l'équivalent d'un plus 3. Et là, maintenant qu'on a fait cette modification-là, on veut revenir construire un nouveau carré. Donc ça nous prend la boucle répétitive encore une fois pour repartir un nouveau carré. Ce qui va là-dedans, c'est ceci. Donc notre premier carré, on change ensuite la mesure de côté et on recommence, pas 4 fois, mais plutôt 8 fois pour obtenir nos 8 carrés. Le bloc constructeur-construction, il faut vraiment qu'il y ait à l'extérieur parce que lui, il n'est pas affecté par ses boucles répétitives-là. Alors, on va aller tester maintenant. On va se rendre un petit peu plus loin. On ouvre le chat, on appelle la fonction labyrinthe. Et on a notre construction qui vient d'apparaître ici. Nos 8 carrés et à chaque fois, la mesure de côté augmente de 3 blocs. Pour le transformer en labyrinthe maintenant, on peut aller chercher dans notre inventaire la même pierre qu'on a utilisée pour la conception. Donc, dans mon cas, c'était celle-ci. Et puis, on peut s'amuser à faire des ouvertures. Des murs pour bloquer certains passages dans le labyrinthe. D'autres ouvertures. Et ainsi de suite, pour avoir l'effet d'un labyrinthe. Alors, voilà comment dans Minecraft, on peut construire un labyrinthe tout en utilisant des variables et de l'incrémentation sur une variable. Merci. 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 Merci.